C'est l'erreur la plus fréquemment commise par les équipes marketing dans les entreprises. Ne pas se remettre en question lorsqu'une clientèle récurrente assure une pérennité des revenus. Une tendance qui va à l'encontre d'une démarche indispensable de souplesse et d'ouverture. C'est ce constat que fait mon invité. Bonjour Yves Gobelet. Bonjour. Alors vous êtes un professionnel du marketing. Vous êtes aujourd'hui président de la startup Magic Recycle qui est spécialisée dans la reprise de tablettes. Mais vous avez travaillé chez Bouygues Télécom, chez Bouygues, chez TPS ou encore chez TF1. Pour toutes ces entreprises vous avez réalisé des lancements de marques. Et aujourd'hui fort de ces expériences vous publiez Comment construire une marque leader aux éditions EMS. Alors j'en reviens au constat que je décrivais en introduction. Est-ce que cela signifie que les entreprises négligent la demande client ou du moins qu'elles l'interprètent mal ? Il y a une mauvaise compréhension ? Écoutez, beaucoup d'entreprises ont tendance à bétonner, si ce n'est figer, les relations entre la marque et le consommateur. Alors ces processus commerciaux qui touchent la mise au point du produit, qui touchent les systèmes d'information, qui accompagnent le client, qui touchent la distribution sont très lourds. Donc ça favorise une routine qui peut faire que l'on prenne ses distances avec le consommateur et fasse preuve d'un manque total de souplesse vis-à-vis du consommateur. Alors quand on pense à des exemples au niveau mondial, comme Facebook, comme Google, ou au niveau France, comme Vente privée ou Free, ces créations sont le fait d'entrepreneurs qui ont finalement laissé sur place les marques installées, qui étaient figées dans leur certitude. Alors j'ai vécu, moi j'ai un exemple qui n'est pas inintéressant, d'une marque qui malheureusement a disparu, une entreprise qui a disparu il y a trois ans, qui est Comareg. Moi j'avais vécu le lancement de Paru Vendu, qui était le leader français de la presse d'annonce gratuite, donc des journaux distribués gratuitement. Mais les annonces étaient payantes. 30 années de succès, près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, des années assez régulières à 30 millions de bénéfices nets. En quatre ans, cette entreprise a disparu parce que le web est arrivé, parce que le Boncoin s'est créé, parce que le consommateur finalement a changé totalement de mode opératoire. Plutôt que d'attendre une semaine d'avoir ses annonces et de les payer, il préférait les avoir en temps réel et les avoir gratuitement, puisque sur le Boncoin, seules les options sont payantes. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont restés sur leur version papier, ils ne se sont pas diversifiés, ils ne sont pas allés sur le web. Ils ont disparu. Alors, est-ce qu'il s'agit de négligence ? Moi, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il s'agisse de négligence. Je pense qu'il s'agit d'une ignorance des ressorts et des motivations qui fait que le consommateur change. Et une crainte de sortir de la zone de confort finalement. Oui, une crainte de sortir de la zone de confort. Elles sont plus ou moins engluées dans cette zone de confort. Donc, comme vous le disiez en introduction, finalement, la relation avec le consommateur, le chiffre d'affaires que fait une entreprise, est souvent pris comme une source qui ne devrait pas se tarir. Alors qu'en fait, il s'agit d'une relation complexe qu'il faut savoir enrichir, qui est cette relation avec le consommateur. Alors, comment faire pour sentir ces tendances porteuses dans la société ? Est-ce que les études marketing suffisent ? À vous lire, je ne crois pas. Écoutez, beaucoup d'entreprises se laissent enfermer dans le terrain de jeu de leurs concurrents, établis par le métier, en quelque sorte. Alors que ce qui est compliqué avec une marque, c'est de saisir les valeurs, c'est de saisir les courants porteurs qui, finalement, vont animer le marché. Il y a un exemple pris dans cet ouvrage qui n'est pas récent, mais qui est extrêmement amusant et parlant. C'est celui du lancement des Colandim dans les années 70. Qui étaient les années d'une forme de renouveau économique. Et cette marque a fait tournoyer des jeunes femmes assez déshabillées, avec des collants de couleurs, sur une musique extrêmement gaie. Un peu provocateur à l'époque. Un peu provocateur à l'époque. Mais qui traduisait une femme libérée, autonome, joyeuse, qui était un courant porteur, latent, qui allait, d'une certaine manière, enterrer cette femme de l'après-guerre, qui devait être modeste, soumise, discrète. Et DIM a totalement démodé les marques concurrentes. Et vous dites que s'il y avait eu une étude marketing qui avait été faite à l'époque, on n'aurait pas vu tout ça. Une étude marketing classique, non, parce qu'aucune femme n'aurait voulu, ou très peu de femmes n'auraient voulu sortir du rang. Pour dire, je ne suis plus modeste, je tournoie, je m'habille avec des collants de couleurs. Il fallait ce révélateur. Et finalement, les marques qui identifient un courant porteur et qui arrivent, comme un processus chimique, à apporter ce révélateur, peuvent être totalement portées par ce courant et être toujours leaders 40 années plus tard, ce qui est le cas de DIM. Il y a une autre erreur que vous relevez dans votre livre. Vous constatez que dans les comités de direction des grandes entreprises, de nombreux membres ne possèdent ni la culture ni la motivation pour comprendre l'acte de consommation à la base des revenus de l'entreprise. C'est un petit peu dur. Vous avez un exemple. Il y a un ouvrage qui a été publié par un professeur de Harvard, il s'appelle Ranjav Guladik, qui est très intéressant, qui est une recherche extrêmement sérieuse et opérationnelle, où il explique que les sociétés qui factuellement ont une fibre consommateur et qui la mettent en œuvre, ont des résultats économiques sans aucune mesure, avec des sociétés repliées sur leur processus et dont la relation avec le consommateur est essentiellement financière et facturière. Donc il faut une certaine passion pour le produit. Oui, il faut... En fait, les enjeux opérationnels sont pesants dans une entreprise. Si vous voulez, il faut vérifier constamment que le client est bien servi, que les rouages fonctionnent et l'exploitation prime, souvent. Ce qui fait que la relation avec le consommateur peut être négligée. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que souvent le consommateur est plus une unité statistique, est plus traitée comme un objet, alors qu'en fait, le consommateur, c'est un sujet avec lequel il faut enrichir une relation vraiment vivante et complexe. Beaucoup d'États-majors négligent finalement l'aspect prospectif. Vous avez un exemple là encore ? Alors, je traite un exemple extrêmement parlant, mais je ne peux pas citer la marque d'un grand opérateur européen. Ce que je souligne, c'est qu'une entreprise doit avoir un dirigeant qui impulse un cap clair, un niveau d'exigence extrêmement élevé par rapport au consommateur, qui empêchera la routine de prendre le dessus. Nous parlions d'un exemple que j'ai pris avec Michelin. Cette marque a un sens du produit extraordinaire. Et je prends l'exemple de l'intégration d'un cadre qui ne connaît strictement rien au pneu dans le domaine financier, qui va devenir patron financier d'une filiale, et qui a passé trois mois à monter et démonter des pneus dans un centre de montage Michelin, qui avait 50 ans et qui était ravi au bout de ces trois mois parce qu'il avait enfin compris la complexité du produit, ce à quoi il servait, quel client il servait. Il était prêt à démarrer chez Michelin. Donc, il faut des dirigeants comme ceux de Michelin qui impulsent ce sens du produit, ce respect du produit et cette volonté de comprendre la relation quotidienne qu'il y a avec le consommateur. Le sens du produit, une condition pour construire une marque leader. Construire une marque leader, c'est le sujet de votre livre que vous publiez aux éditions EMS, Yves Gobelet. Merci d'être venu en parler sur Xerfi Canal. J'en souhaite une bonne lecture aux lecteurs et auditeurs de Xerfi Canal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada